De l'attaque d'hier, il reste ces quelques morceaux de voitures calcinées et le souvenir terrible d'une après-midi que les habitants de Virichatillon ne sont pas prêts d'oublier. Cette mère de famille et sa fille se trouvaient à proximité des lieux quand les voitures ont pris feu et ont assisté impuissante à la détresse des policiers. Il nous a fait pleurer quand il a dit « je ne me sens plus de mes bras, ça fait mal, ça fait mal ». Et la dame avec du sang. Quand je parle de ça, moi je tremble toujours, vous voyez, je tremble toujours. On est en train de trembler, alors même pour aller au marché, ça fait peur. Pour certains habitants du quartier, la violence des actes n'a rien de surprenant. Depuis quelques années, les tensions se multiplient et les forces de l'ordre ont déjà subi plusieurs agressions. On n'est pas étonnés, depuis tout petit on a vu des émeutes, on a vu tout ça, on n'est pas choqués. Et puis même la police ne devrait pas être choquée de voir ça aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes ils sont sur le terrain depuis peut-être des années, et ils ont dû voir ça toute leur vie. Je ne pense pas qu'on puisse un jour faire quelque chose, que ça s'arrangera, je n'y crois pas. Depuis le temps que j'habite ici, à chaque fois ils ont essayé de faire quelque chose, et puis ils n'y arrivent pas, donc il y a bien un malaise quelque part. Pour l'heure, les assaillants sont toujours en fuite. L'un des policiers victimes de l'attaque a été placé en coma artificiel et son pronostic vital est engagé. Sa collègue présente dans le même véhicule est toujours hospitalisée, alors que les deux autres membres des forces de l'ordre présents sur place sont sortis de l'hôpital.